Alors on est avec notre ami Jean-Claude et Denis, ceci fait suite à ce qu'on a commencé à travailler avec Denis la semaine dernière, c'est des plans techniques pour jouer vite, pour jouer bien, assez spectaculaires, donc ce sont des plans legato, donc c'est une combinaison de pick, hammer, pull-off, pick, hammer, pull-off. Alors, on est parti, on est, pour simplifier le jeu, on va jouer très haut sur le manche, sur les petites cases, je propose de jouer en ré, en dixième case. Donc on est sur le premier schéma pathatonique mineur de ré. Je joue fort, c'est exprès, c'est pour jouer hammer, pull-off, il faut que ça pète. Alors, le concept c'est, mini barré, avec l'index, sur les deux petites cordes, en dixième case. Et le mini barré ne bouge pas, il ne reste pas tout le temps. Alors, on pique la première corde vers le bas. On peut piquer, vas-y. Ok ? Après, on fait un hammer-on avec le troisième doigt sur le deuxième corde. J'ai la quatorzième case, on suit le pinta. Donc, pick, hammer, pull-off. Et un hammer sur le troisième corde, en douzième case, avec le deuxième doigt. Donc, je le fais. Très difficile à mécaniser, ce mouvement-là. Donc, du coup, en fait, la séquence de notes, il faut jouer cinq notes. Je montre. Et la cinquième, c'est le repique de la première corde vers le bas. C'est la plus importante. Parce que c'est elle, premièrement, qui va arriver à faire en sorte que tout mouvement va être mécanisé. Mais deuxièmement, c'est elle qui va nettoyer le jeu. Donc, j'ai expliqué à Jean-Claude, hors caméra, tout le jeu, le travail du pouce, il est très important. Au moment où on repique cette note, toutes les autres cordes qui sont en dessous doivent être bloquées. Là, en fait, mon pouce couvre la deuxième et la troisième corde. Voilà. Et donc, pour y arriver, il y a une autre façon de faire, c'est d'apprendre à jouer des harmoniques. Comme ceci. Mais ça, ça fera l'objet d'un... Tu vois ? Alors, mécaniser ce mouvement-là sur des groupes de trois cordes. Groupes de trois cordes précédentes. Donc, j'ai trois phrases. Alors, évidemment, là, j'ai choisi le plus facile, case étroite, pour aller fermer à mort, là-bas plus loin. Si je joue en cinquième case, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller taper plus loin. Alors, encore deux, trois petites choses importantes. Il faut pas laisser traîner la paume trop loin, trop bas, sur les cordes, hein. Donc, en fait, la paume, elle est là uniquement pour... On voulait deux ou trois grosses cordes, hein. Si elles traînent, elles bloquent la corde sol et le hammer. Ce hammer-ci ne sonne plus. Donc, on va écouter Jean-Claude pour voir juste une phrase. Une phrase de cinq notes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Rien que ça. Encore ? Alors, il y a encore un petit défaut. Oui. Ici. Ça. J'entends ça. J'entends la superposition de deux notes. Je voulais deux premières notes. Attends, les deux premières notes, ça. Donc, c'est encore un peu plus compliqué. Quand tu fais ton premier hammer, ici. En fait, ton hammer, il nettoie la première note. Regarde. Il est un tout petit peu en oblique. Et au moment du hammer, il vient bloquer la première corde. Ça, c'est mieux. Attends, on va pas trop vite. Arrête, arrête, arrête. Avec ton hammer, tu tapais trop bas. D'accord, oui. Tu dois taper un peu plus haut sur la deuxième corde et pas sur la première. D'accord. Refais le doucement. Ah, tu tapes trop bas. T'entends ? Voilà, ça, c'est mieux. Ok, continue. Voilà. C'est pas mal. C'est bien. Ok. Donc là, au stade où il en est, il est arrivé à mécaniser sa première phrase. La toute première. Maintenant, tu dois en mettre deux de phrase. Très bien, voilà. La seule chose qui te manque pour l'instant, c'est de la vitesse. La vitesse, mais ça va pas. Donc, t'as vu, on travaille en dixième case. On travaille sur un premier groupe de cordes, les petites cordes. Puis après, tu te déplaces sur un groupe de trois cordes au-dessus. Et puis encore au-dessus, en sachant que ça, c'est le plus dur. C'est le plus compliqué. Pas oublier aussi que ton index, c'est des mini-barrés de cordes. Si tu prends trois cordes, t'as entendu au début, il y a un problème. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'il faut aller faire un hammer assez haut sur le manche. Et ça devient un peu compliqué. Il faut de grands doigts. Mais toi, t'as de grands doigts. Et après, une fois que tu maîtrises ça, tu peux déplacer ton jeu progressivement vers le début du manche, en sachant qu'en fa, tu ne joues pas. Moi, je n'y arrive pas. Aussi, première case. C'est impossible. Jusqu'au sol. C'est ça. Jusqu'au la ou au sol, c'est encore possible. Et alors ? Notre ami Denis qui, lui, commence à plus ou moins maîtriser cette technique-là, si tu arrives à faire des combinaisons de phrases, par exemple, deux phrases, plus un bend, ça, c'est sympa, repiquer la deuxième corde et faire un bend. Il n'y a même pas besoin de repiquer, je crois. Assez, il vaut mieux. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ah, c'est...